Vous êtes sur Africa 24, bienvenue dans votre nouveau numéro de décryptage. Le bureau exécutif du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel sera renouvelé à l'issue de la 19e session de la conférence des chefs d'État prévue le 13 juillet 2020. Le Tchad, à travers sa candidate Lydie Beyazemda, vise le poste de secrétaire exécutif adjoint de l'institution. Connu pour son leadership et son engagement dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et les inégalités sociales, cette ancienne ministre de l'Agriculture est la seule femme candidate à ce poste. Son credo est l'implication effective de la femme dans les politiques et stratégies sous-régionales de lutte contre la pauvreté et les discriminations basées sur le genre. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Je suis Beyazemda Lydie, citoyenne du Tchad, pays membre du CILS. Je suis actrice de développement et en travaillant dans le secteur du développement, à la coopération. Je suis activiste des droits humains, défenseur des droits des femmes et de la protection de l'environnement. Je suis leader politique. Vous êtes candidate au poste de secrétaire exécutif adjoint du comité inter-état de lutte contre la sécheresse au Sahel. Parlez-nous de vos motivations. Mes motivations pour le poste de secrétaire exécutif du CILS sont inspirées par les missions et les mandats du CILS en tant qu'instrument de lutte contre l'insécurité alimentaire, mais qui promeut les politiques agricoles dans les pays du CILS. Ce mandat qui, dans les prochaines années, va être encore plus important dans un contexte continent. au grand défi, mais surtout en mutation. L'insécurité alimentaire est un problème majeur des ménages, mais aussi dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest, il y a des âmes qui attendent d'être secourues. La situation de plusieurs ménages est en situation de précarité permanente, liée au changement climatique, mais aussi aux facteurs récurrents qui sont la pénurie d'eau, l'accès aux ressources, la question de la gouvernance, des politiques, mais aussi des inégalités sociales. Vous estimez que les jeunes et les femmes sont une source inépuisable de développement pour le Sahel. Quelles seront vos propositions pour l'épanouissement de cette frange de la population ? Nous sommes au Tchad, un pays sahélien, où les femmes, les jeunes, vivent dans des situations qui interpellent. En particulier, la situation d'accès aux ressources. Les ressources sont dégradées et cela fait que les ménages sont exposés. Cela accroît la charge de responsabilité et les rôles des femmes. Elles sont les seules, dans certains contextes, à se battre contre l'insécurité alimentaire parce que les maris ayant migré pour la recherche d'une situation meilleure. Mais en même temps, face à des difficultés structurelles, ces femmes doivent se battre, imaginer des solutions elles-mêmes pour répondre aux besoins des ménages. Et donc tout ceci concourt à motiver ma candidature parce que le CILS est un instrument qui permet de répondre aux besoins spécifiques des couches les plus vulnérables, des couches délaissées, marginalisées, mais aussi permet une transformation au niveau de la gouvernance des politiques en matière agricole et en matière de sécurité alimentaire. Quelles sont vos principales propositions pour continuer à apporter des réponses aux défis de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel ? Permettre une meilleure analyse situationnelle, qu'ils soient sensibles aux gens, parce que le CILS est en train d'adopter une deuxième politique aux gens, la première n'ayant pas été mise en œuvre pour des raisons de redevabilité et de faible appropriation à différents niveaux, nous pouvons jouer un rôle à ce niveau. Donc une transformation importante au niveau institutionnel en termes de culture, de genre sensible. Deuxième élément, c'est développer les chaînes de valeur. Je pense que le CILS a un axe accès au marché et l'accès au marché peut pourvoir des ressources aux ménages pour satisfaire leurs besoins les plus élémentaires. Et donc l'accès au marché est un élément clé que je voudrais inscrire dans ma démarche de développement de la sécurité alimentaire. Le CILS est une institution qui appartient aux États. C'est vrai que j'ai une vision qui est liée à mon parcours professionnel, à mes aspirations, à mes convictions, mais au-delà de cela, il sera question des intérêts des États, mais aussi de garantir la solidarité, parce que c'est un principe fondateur pour le CILS. Le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel s'est engagé ces dernières années dans une réforme structurelle et organisationnelle. Avez-vous les expériences nécessaires ? Le Tchad est un pays du Sahel, un pays fondateur du CILS, qui a une aspiration, qui a une vision, et qui aujourd'hui joue un rôle central au niveau sécuritaire. On entend souvent parler du rôle que joue le Tchad à travers les différents pays du Sahel. Le Tchad peut aussi apporter une contribution conséquente pour la réforme institutionnelle du CILS. Aujourd'hui, le CILS est engagé dans une réforme institutionnelle qui nécessite la contribution de tous les États membres. Et donc, je pense qu'avec le parcours professionnel que j'ai eu la chance d'avoir dans différents domaines, en tant qu'actrice de développement, travaillant aussi en milieu rural, je peux apporter une contribution importante à cette réforme. Les capacités manageriales associées à ce type de poste ont été acquises grâce à l'exercice de différentes fonctions au niveau coordination de projets, au niveau développement décentralisé, au niveau de la recherche-action, au niveau du genre. Ce sont des domaines dans lesquels j'ai travaillé et qui peuvent être très utiles dans cette étape de réforme du CILS. Et donc, j'aime les défis. Et ces défis qu'affronte le CILS en ce moment au niveau institutionnel et organisationnel me motivent, en plus que le genre est un élément clé pour permettre au CILS de résoudre les problèmes des couches les plus vulnérables. CILS